Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste encore une fois revenir sur ma question de la ferme participation qui a été soulevée par un apôté ici. Une fois que le Nigeria traverse une période d'activité politique très intense, et la plupart des députés pensent d'abord à leur survie politique avant de penser à la Cédéon, parce qu'ils pensent que s'ils ne suffisent pas au niveau national, ils n'ont pas de raison d'être ici à la Cédéon. Il y a d'autres qui sont en train de faire des cours. Je pense qu'hier, en fait, il fallait donner des lois, donc il y a des luttes, c'est de voir s'ils pouvaient avoir leur nom dans les listes. Et donc, pratiquement tous les députés et les sénateurs sont occupés. Ils ne sont même pas à la question de la déjà, ils sont d'abord très surenspectifs pour pouvoir lutter et garder leur place. Et cela concerne les deux grands partis politiques, et c'est la raison pour laquelle il y a une faible participation. Ce n'est pas une excuse, bien sûr, mais je pense que c'est une question qui doit être comprise dans le contexte actuel. Madame la Présidente, je me souviens que la dernière fois, nous avons eu une session extraordinaire, et il n'y avait pratiquement aucun député nigérien. Je pense que c'était un Côte d'Ivoire, parce que ça coincidait avec les primaires, encore une fois, des deux grands partis. Donc, nous nous retrouvons un peu dans la même situation. Ceci étant dit, nous allons essayer de répondre à certaines questions, sinon toutes les questions qui sont soulevées par les honorables d'ici. Je vais répondre ici à la question qui parit à la commune. Un collègue, un collègue, un collègue va essayer de répondre à une question politique et une autre personne réalise. Et il répond à la question sécuritaire que nous avons. Et bien sûr, les autres membres de la délégation pourront rajouter des éléments à ce que vous en tire. Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord ? C'est important. Notre économie était évaluée à plus de 500 milliards de dollars au temps du PIB, et donc tout le monde peut avoir des conséquences non seulement chinières, mais également, et nous faisons plus particulièrement des pays. Il faut être un échange économique. Je voudrais vous parler de la question qui peut être sur comment la richesse se reflète sur le riche de l'amorien. Il n'y a plus parce que le gouvernement ne se fait pas. Nous avons encore ce problème de pauvreté, side-by-side, avec l'extrême wealth, et c'est pourquoi le développement doit affecter l'ordinateur. Il n'y a plus de 100 milliards de dollars. le fait que la richesse se reflète par des lieux qui peuvent être investis et avoir un impact sur la population, plus particulièrement dans le secteur de la agriculture. le gouvernement a fait un objectif de la population, plus particulièrement dans les lieux. Je pense qu'il y a des structures de la population. Je pense qu'il y a des structures de la population, c'est-à-dire que nous avons eu l'accès au pétrole, mais sur ce secteur, on n'atteint pas une grande partie de la population. Donc la seule manière d'améliorer les conditions de vie, mais d'améliorer les économies, c'est de renforcer d'autres secteurs qui pourraient avoir un impact sur la majorité de la population. Pour ce qui est de l'importation de riz à l'étranger, l'Angéria a décidé de manière délibérée d'interdire l'importation de riz à l'étranger afin de pouvoir renforcer la production locale. Parce que nous avons la terre, nous avons les conditions climatiques nécessaires pour produire du riz, mais tout au long des années. En raison de l'importation qui facilite, très facilement, le marché local a été relativement aux attaques. Et les efforts du gouvernement qui ont été préoccupés en interdisant l'importation a rendu des conséquences sur la production locale. Au cours des années dernières, le Géria a publié par quatre la production locale de riz et cela se voit à travers tous les États, notamment les États qui ont du très bon production de production. Et nous pensons qu'avec cette interdiction concernée sur une période de temps, je pense que le pays a atteint l'insuffisance de la production de riz. Bien sûr, cela ne se fait pas sa conséquence néfaste pour certaines personnes et ça a causé des torts pour mon frère, nos pays voisins, particulièrement le Bénin, la République de Bénin. Parce que si vous connaissez l'économie nigérienne, vous savez que 30% de ce qui arrive au port de Bénin est destiné pour le Nigéria. Donc si le Nigéria réussit dans cette mesure, cela veut dire bien entendu que les mesures drastiques doivent être prises, notamment pour ce qui arrive au port de Bénin, nous savons qu'il y a des bâtons qui sont remplis de riz et ils sont destinés pour le Nigéria et surtout dans les pays voisins. Donc le Nigéria doit prendre des mesures drastiques et nous avons une autre situation où même la douane sont tuées les frontières par raison de la détermination des trafiquants. Nous avons des cas où les douaniers sont attaqués par des gens armés parce qu'ils sont déterminés par les tous les jours. Vous avez des gens, il y a du jour de cela, il y a même eu l'arrière où la douane a été trafiquée dans la frontière au Nord. Ça vous montre à quel point ces gens sont déterminés. Encore une fois, c'est un moyen de survie et il faut choisir entre le succès de la politique et pouvoir atteindre l'autosuffisance et aussi le besoin de maintenir une sorte de libre circulation des biens et des personnes au niveau des frontières. Et ce n'est pas une excuse pour la question des barrières qui a été un problème à la libre circulation, le protocole de la libre circulation, qui a été établi par la Commission. Je pense que les députés se rappellent lors de nos visites aux postes de contrôle des frontières. Nous nous sommes rendus compte que cette situation des agents de sécurité et des services d'immigration ne respectent pas l'esprit du protocole d'état de problème général. Je pense qu'il nous faudra beaucoup de sensibilisation pour pouvoir changer l'état d'esprit des gens et reconnaître qu'en tant que communauté, le protocole a été conçu pour nous réunir et pour nous faire de nous tous une grande famille. Donc ils doivent mettre un terme à leur manière de réfléchir, leur manière d'agir. Et bien sûr, cela nécessite également une décision politique au plus haut niveau. Notamment ces personnes qui doivent faire en sorte que ces protocoles soient respectés doivent prendre des mesures drastiques. Et je voudrais attirer l'attention des députés ici sur le fait qu'il y a eu une délégation, une délégation qui a été établie par la Commission il y a quelques temps, comme cela, ils sont allés avec des caméras cachées pour filmer ce qui se passait aux frontières. Il y a des problèmes de ce type qui jouent un peu important et qui permettent de changer l'état d'esprit de nos agents sur le terrain qui ont la responsabilité d'appliquer et de respecter les politiques sur ces frontières. Donc il n'y a pas beaucoup de sanctions officielles. Et je pense que c'est dû à l'état d'esprit corrompu et l'attitude aussi corrompue qui règne. Il y a une question qui a été posée sur la politique de lancement d'alerte. Le gouvernement actuel a décidé de lutter contre la corruption. Et une des politiques qui a été introduite, c'est ce que nous avons appelé la politique de lancement d'alerte, c'est-à-dire que toute personne qui dénonce un cas de corruption ou bien le détournement reçoit en fait une récompense, donc avec un pourcentage. Et le gouvernement a créé des lignes téléphoniques spéciales que vous pouvez appeler pour donner des informations spécifiques sur des opérations fonduleuses, que ce soit des opérations de détournement de fonds, des opérations de corruption, tout ce qui se passe et il y en a de fait de se passer. Ce qui se passe c'est qu'une fois que l'agence gouvernementale en charge pour ses enquêtes lance l'enquête et les fonds sont retrouvés, la personne qui a lancé l'alerte le soir je pense 2%, 2% des fonds, 5%, 5% des fonds retrouvés grâce aux informations. Bien sûr, nous mettons l'accent bien sûr sur la protection de l'enquête d'alerte et sur son identité qui n'est pas révélée. C'est seulement les agences qui sont les responsables qui connaissent la personne et qui sont également veillées à ce que la démunération de la récompense est réalisée. Il y a également des règles strictes d'agences. Si jamais il y a des fausses informations, les lanceurs d'alerte auraient été poursuivis pour avoir donné des fausses informations. Il y a des cas où des personnes ont été poursuivies en justice pour avoir donné des informations qui plus tard se sont révélées fausses. Et nous avons également des situations où des personnes sont allées au tribunal pour dire qu'elles sont responsables de l'identification de cette information et ils n'ont pas été compensés de manière appropriée. Mais dans ce type de situation, nous ne savons pas comment cela a été résolu parce que ce sont des dossiers qui sont très secrets, notamment entre la personne qui a développé les électronformations et l'agence gouvernementale qui est responsable du paiement. Pour ce qui est de train ou du chemin de fer, il y a des anciens modèles de chemin de fer qui va du sud, de Lagos à Ibadan, en passant par Medoguna, Canada, etc. Et il y a également les ferroviaires qui commencent. C'est un important code Napa, Jos, Vraachiska, Kauma, Nagoda. En fait, ce sont des narrow gates, ce sont des modèles de la colonie, et ce narrow gate est construit par la paix coloniale. Et ils ne sont plus, you know, les trains caméraux, et ils ont fait beaucoup de validations. Et ils ont fait beaucoup de choses, et ils ont fait beaucoup de choses, et ils ont fait beaucoup de choses. Merci. Sous-titrage MFP. ... 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